Bonjour, je suis Solène Genet, c'est moi qui ai eu le grand plaisir et l'honneur d'avoir une idée de cette belle journée avec mon comité organisateur, avec les deux cours de la crise qui sont Alessandra Péluski, qui est le garçon d'un projet, et aussi avec mon co-chercheur Phil Makella de l'Université de Châle-Côte. J'aimerais souhaiter la bienvenue officielle tout spécialement à ceux qui viennent de loin, ce qui fonctionne ou du coup ? Là, ce sera mieux. Alors, une bienvenue tout spéciale à ceux qui viennent de loin, professeur Mascaro, qui a osé braver l'hiver et quitter même l'été pour s'en venir ici, alors merci beaucoup. Professeur Herrera, qui est aussi partie de Paris, c'est qui parlait. Alors, j'aimerais raconter comment nous avons eu l'idée, comment j'ai eu l'idée de ce projet d'État de la Genèse. Ça vient de quatre motivations. C'est-à-dire de lutter contre un phénomène fréquent en société de droit au Québec, c'est-à-dire qui est de céder à l'approche des critiques externes, d'enseigner à l'externe, etc., etc. Et finalement, de ne pas se soucier de laisser la reproduction à l'interne se faire, ne veut pas intervenir. Ce problème, à mon avis, il y a peut-être quelque chose qu'on devrait faire pour cesser cette reproduction. Il y a aussi l'idée de réunir des passions. Au départ, il y avait des spécialistes d'Evelemann, une spécialiste de Gourvitch, et là, au départ, j'ai parlé de ce projet à Jean-Louis Bélé, qui a dit oui, je pense que ça pourrait être une bonne idée, merci d'avoir accepté. Alors, c'est à la Genèse, et ensuite, ça fait boule de neige. Il y a aussi cette motivation que j'ai, qui est de soutenir les jeunes professeurs qui ont fait des thèses en droit critique. Alors, lorsqu'ils arrivent devant les postes qu'on leur donne, ils doivent enseigner au premier cycle, ils doivent enseigner les classiques, et là, ils ne savent plus trop quoi faire de leurs thèses critiques. Alors, à partir de là, je trouve que c'est difficile pour eux d'avoir à construire ces ponts en début de carrière, quand ils sont stressés, qu'ils ont peur un peu d'innover. Alors, c'est un appel intergénérationnel à une rénovation créative qui pourrait aider ces nouveaux professeurs de droit qui ont fait des thèses critiques à construire des ponts avec le droit posé et l'enseignement des classiques, des droits chronétiques. Et, enfin, j'ai aussi cherché un moyen de lutter contre ce que Karine Beniclèff appelle, mon collègue Karine Beniclèff appelle, les affaiblissements de la démocratie actuellement, avec des moyens accessibles de lutter contre le retour des fachistes actuellement. Et, peut-être qu'on peut, en tant que professeur de droit, trouver des petits moyens à la mesure de ce qui est possible de lutter contre ces problèmes. Alors, le principe de la journée. Alors, d'abord, des espaces de débats multipliés. Nous en avons à chaque table de deux personnes. Et nous avons beaucoup d'espoir, de plaisir, de discussion à ces moments-là. On a aussi un modérateur permanent. Alors, nous avons Jacques Frémont, qui est à la fois un grand intellectuel, mais aussi un porteur symbolique de l'institution, à la fois de l'institution universitaire et aussi de l'institution du droit étatique, en tant que président sortant de la Commission des droits de la personne, en tant que doyen de la Faculté des droits, en tant que recteur de l'université d'Ottawa. Alors, sa tâche va être de ramener le plus possible les débats vers l'enseignement du droit de fait classer. Si jamais nous cédions à notre pente fréquente, qui est de céder à la force centrée vue, j'ai s'éloigné de la perspective interne. Et enfin, nous avons un maître de cérémonie et du temps, qui va posséder le pouvoir suprême de donner la parole d'Oshido et s'occupe de la couper. Alors, nous espérons beaucoup de ce maître du temps. Alors, maintenant, avant de donner la parole à notre modérateur, j'aimerais rappeler à tous ceux qui veulent des crédits de formation du barreau de ne pas oublier de s'inscrire à l'Avent et de s'inscrire avant 9h30 et avant le début de l'après-midi. J'aimerais aussi dire que vous êtes tous invités pour le cocktail dinatoire de fermeture, mais que nous avons eu peut-être un petit problème technique et que finalement, des boîtes à lunch, nous n'en avons pas pour tout le monde parce qu'on ne les a pas reçues pour tout le monde. Alors, on s'excuse de ce petit... Mais on a des boîtes à lunch suffisamment pour nos participants, mais pas pour l'auditoire. Enfin, les programmes, si jamais il en manquait, les programmes imprimés, vous pouvez trouver le programme en ligne sur nos sites pour ceux qui n'en auraient pas. Alors, là-dessus, je donne la parole à notre modérateur permanent, Jacques Rénon. Alors, merci, merci, Violenne, tout d'abord. Merci, Violenne, de l'invitation et merci de me permettre d'avoir une fenêtre d'oxygène dans une vie où, malheureusement, on ne parle pas toujours des choses de plus noble. Alors, donc, c'est pour moi un grand pédilège de revenir un petit peu aussi à la maison et de retrouver des collègues, des amis. Et ça m'a amené finalement un petit peu un exercice de nostalgie. Cette question de l'enseignement du droit, de la place qu'on a essayé de faire à l'Université de Montréal à la Faculté de droit depuis quelques décennies. J'enseignais le cours d'introduction à la théorie et à la philosophie du droit. En première année, deuxième session, c'était vraiment un essai et c'est un grand plaisir de l'enseigner. Et je me souviens aussi de tout, lorsque j'étais douanien, les arts que nous avons eus à faire une espèce de reset du programme de doctorat, de formation au doctorat. et tout à l'heure, Diolène m'a dit que ça a évolué. Dieu merci, les choses évoluent parfois au milieu universitaire. Et donc, pour moi, ça va être un grand plaisir de modérer cette journée. Le programme me présente comme modérateur permanent, ça m'inquiète un peu. Mais je suis très heureux, enfin, de rencontrer le maître du doctorat. Ça fait longtemps que je cherche à le rencontrer pour avoir une extension d'aide. Alors, on va essayer de... On va essayer de s'entendre. Mais tout ça pour dire à quel point je suis particulièrement ravi d'être ici ce matin. C'est intéressant. Hier, à l'Université d'Ottawa, nous avons une série de conférences qui s'appelle les débats du chancelier. Et le chancelier, c'est le président de l'Arc Canada, M. Lagunasco. Et hier, le sujet sur lequel on a débattu en compagnie de Mitch Carver et de d'autres gens d'affaires, c'était toute la question de la rupture et toute la question de l'innovation. Et pour tout ce milieu-là, les réponses sont simples. Il faut que l'université se mette en phase avec le milieu des affaires et le milieu industriel. C'est très simple. On va être capable de faire un continuum. Et le milieu industriel va avoir ce qu'il lui faut, les faits qu'il lui faut, les libères qu'il lui faut, si on forme adéquatement dans le milieu universitaire. Donc, je suis intervenu une couple de fois pour dire que l'équation est un petit peu plus compliquée. Et peut-être que ce qui se produit, et c'est le défi auquel nous faisons face, c'est certainement mon défi comme recteur d'une université, c'est de déterminer quelles sont les habiletés, quelle est la formation intellectuelle qu'on doit donner aux jeunes pour être capable de fonctionner adéquatement. Et on parle beaucoup d'habilité, je pense que c'est normal. Mais parmi les habiletés, il y a la capacité de penser, la capacité de conceptualiser. Et j'ai osé dire, et là j'ai eu des regards un peu à garde de la part des participants, que peut-être qu'il fallait qu'il y ait un retour aux fondements les plus disciplinaires et théoriques les plus profonds. parce que c'est un des outils les plus prégnants qu'on peut donner aux étudiants, d'être capables de penser et d'être capables de penser de façon critique. Alors, je ne peux pas dire que j'ai eu un succès de fouille là-dessus, mais je le pense néanmoins. Je pense que le genre de réflexion auquel nous sommes conviés aujourd'hui, je pense que ça va nous aider un peu à refonder finalement l'enseignement dans des facultés, souvent la majorité d'entre nous, on vient des facultés de droit, dans des facultés éminemment professionnelles, où il y a une tendance forte à la kétonisation. Et je pense qu'au contraire, il y a un rôle de l'université de former les gens autrement et de savoir nous donner des étudiants, des étudiants, des diplômés qui sont beaucoup plus capables de faire une différence par nature. Effectivement, il y en a parlé, quand on voit ce qui se passe actuellement, la montée des intolérances, des ruptures politiques qui sont absolument irrassemblables, même des médias qui délirent et qui glissent dans la fausse vérité, je pense qu'on a un petit défi de penser critique et au moins de donner à nos jeunes la chance d'avoir un regard, je dirais, adéquat sur le monde. Alors, donc, merci Violaine de nous donner cet espace de réflexion. à tous, et je pense que ça devrait être une journée heureuse, une journée qui va nous faire progresser. Donc, je crois comprendre que c'est le maître du temps qui est maître du temps, ça sera pour moi. Alors, donc, M. Dachand, c'est vous qui allez venir. Et je pense que la première communication, c'est M. Kamaï, c'est bien ça? Bonjour à toutes et à tous, sur l'invitation de Violaine Lemay, je vous transmets donc un message dans l'impossibilité d'être présent à votre journée d'études, colloque, et je le regrette beaucoup. Donc, ce sera aussi une façon d'atténuer ma frustration de ne pas être présent auprès de vous et de ne pas participer donc à ces échanges avec des collègues et avec des amis, des amis qui me sont chers et qui sont au Québec. Alors, je crois que je suis d'autant plus heureux de vous salver que je trouve que c'est une très grande opportunité d'aborder effectivement les penseurs sur le droit, iconoclastes, hétérodoxes par rapport à la pensée dominante et je crois que c'est ce que porte l'intention de votre manifestation scientifique. Je crois qu'en tous les cas, pour ce qui me concerne, j'ai pris conscience en revenant récemment sur l'œuvre de Georges Gervic, particulièrement celle qui concerne évidemment ses analyses consacrées au droit, combien ces penseurs hétérodoxes étaient d'une très grande modernité. Votre manifestation scientifique n'est donc pas, de mon point de vue, un exercice élégant d'érudition sur des auteurs souvent oubliés, marginalisés ou disqualifiés. Je crois que votre manifestation scientifique vient à point nommé dans un contexte, pourrait-on dire, de crise de croyance dans le droit et d'un bouleversement de ce que j'appelle l'économie de la légalité dans les sociétés contemporaines. Chez Édouard Lambert, dans le socialisme juridique d'Emmanuel Lévy, dans la place du droit, dans l'exercice d'une hégémonie culturelle au sens d'Antonio Gramsci, dans l'idée de droit social de Georges Gervic, ou encore dans la théorie constitutive du droit d'Alan Hunt, il y a un souci d'ouverture vers un droit non plus d'en haut, expression d'un absolutisme juridique, pour me référer à l'expression de l'historien du droit, de Paolo Grossi, mais donc la volonté dans tous ces auteurs, dans tout ce courant de pensée, de se pencher, de se tourner vers un droit d'en bas, expression, pour reprendre encore une formule de Paolo Grossi, expression de la montée, de l'émergence, de l'avènement d'un moi collectif. C'est pourquoi ces courants de pensée, ces auteurs hétérodoxes, constituent à mes yeux un véritable laboratoire d'une économie de la légalité qui est à repenser pour donner sens à la relation entre l'égalité et légitimité du politique, d'un politique dans le sens d'une vraie réalisation de l'idéal démocratique. Il me semble donc que l'enjeu avec ces auteurs hétérodoxes est celui aussi de dépasser les théories critiques où, comme l'a dit le philosophe Jacques Rancière, est émise une critique radicale d'une situation radicalement immuable. Donc, voilà un peu ce que me suggère votre thème que vous allez, sur lequel vous allez travailler pendant les heures ou les jours à venir. et je vous souhaite donc d'excellents travaux dans la jubilation intellectuelle et avec la certitude de l'importance critique que ces réflexions que vous allez développer sont subsétues de prendre, notamment par rapport à ces enjeux à la fois qui concernent le droit et qui concernent la démocratie dont j'ai parlé il y a quelques instants. Très bons travaux à toutes et à tous.